Tout juste 8h33 sur RMC BFM TV, mon invité ce matin dans le face-à-face, c'est Marion Maréchal, vice-présidente de Reconquête. Bonjour Marion Maréchal. Alors un mot d'abord sur ce Technival, un festival de musique techno organisé dans l'Indre. Jusqu'à 30 000 personnes attendues sur un terrain privé, malgré tous les arrêtés d'interdiction pris pour dissuader les festivaliers. 200 gendarmes sont mobilisés, mais les participants ne seront pas délogés pour des raisons de sécurité, dit le préfet. Après, si donc pour l'instant tout se passe bien, est-ce que l'État aurait dû réagir différemment ? Oui, mais c'est une fois de plus la démonstration d'une faillite de l'État, mais c'est le même syndrome face au campement des gens du voyage. C'est le même syndrome face à l'incapacité à démanteler les campements insalubres à Mayotte. On voit bien qu'à chaque fois, le gouvernement... C'est la même logique, oui, avec des conséquences qui peuvent être des conséquences réelles, puisqu'on sait que dans ce festival, il y a de la drogue, il y a beaucoup d'alcool. J'imagine que le champ de cet agriculteur à qui on n'a pas demandé son avis sera littéralement saccagé. Donc j'espère au moins qu'il sera accompagné pour la remise en État. Donc c'est vrai qu'il y a un côté désespérant, en fait, à force de ne pas faire de vagues, à force de vouloir éviter évidemment tout risque de débordement, de ne pas avoir pris tout de suite les dispositions pour empêcher de savoir-être que le montage technique, finalement, de ce matériel, puisque c'est quand même un matériel considérable, qui est arrivé par les routes, qui a été installé. On aurait pu imaginer une réaction en amont. En l'espèce, il y a eu des arrêtés préfectoraux qui ont été pris d'interdiction. Vous parlez de faillite de l'État. Qu'est-ce que vous auriez fait différemment pour éviter que ces jusqu'à 30 000 toughers, comme on les appelle, viennent dans l'Imbre pour faire la paix ? Tout simplement, il aurait fallu empêcher le montage du matériel. Mais pour ça, il aurait fallu que des forces de police ou de gendarmerie soient sur place et tout de suite réagissent. Parce que le problème, c'est qu'une fois que vous avez massivement l'arrivée de personnes, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous avez des risques de débordement. On est d'accord qu'une fois qu'ils sont là, on ne peut plus les déloger ? Oui, le problème, c'est que cet État est tétanisé à l'idée d'aller au contact et de faire respecter la loi parce qu'ils ont peur qu'il y ait des débordements ou des tensions. On se retrouve finalement avec chaque fois ceux qui violent la loi, qui gagnent face à l'autorité de l'État. Et ça envoie quand même un signal absolument désastreux. Toujours sur cette question d'autorité de l'État, Marion Maréchal, à Annecy, une enquête a été ouverte après un défilé non autorisé d'une quarantaine de militants d'extrême droite. Pour ceux qui nous écoutent, on y voyait notamment des manifestants, pour certains cagoulés, avec des flambeaux, des drapeaux français savoyards, scandant des slogans d'ultra-droite, par exemple « jeunesse », « Europe », « révolution ». Est-ce qu'elles vous ont choquées, ces images à Annecy ? Indéniablement, les images sont désagréables, c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, j'ai regardé de près, je vais vous dire, j'ai vu une quarantaine. Rendez-vous chez le dentiste, c'est désagréable. Évidemment qu'elles sont choquantes, ridicules, je n'ai aucune sympathie pour ces gens et je les trouve ridicules par ailleurs. Pourquoi ridicules ? Maintenant, on parle d'une quarantaine de personnes qui ont défilé une trentaine de minutes. Il va y avoir une enquête, parce qu'en effet, la manifestation n'a pas été autorisée, donc la justice suivra son cours. Je vous le dis franchement, je ne vais pas pour autant participer à la mascarade à laquelle j'assiste depuis dix jours de la part du gouvernement et de la gauche qui essaie de vous expliquer que la principale menace dans ce pays, c'est une pseudo-menace fasciste ou d'ultra-droite. Alors que dans la même semaine, en parallèle de cet événement, vous avez une femme handicapée de 83 ans qui s'est fait cambrioler et violer par deux migrants clandestins. Vous avez une fusillade à Nantes. Vous avez un cimetière juif et chrétien qui a été profané. Que vous avez des jeunes à Nice qui ont été lynchés par plusieurs personnes à coups de salles français et de salles blancs. Alors je considère que... L'un n'empêche pas l'autre. Là, en l'espèce, je vous interroge sur ce qui représente une sorte de menace de gens qui sont des slogans néopachiques. Vous balayez ça tout à fait d'un verre de l'un. Oui, parce que je considère qu'aujourd'hui, la menace structurelle et la menace centrale, elle est davantage du côté des événements dont je viens de vous parler, dont personne ne parle évidemment dans la presse, dont personne, semble-t-il, ne s'offusque comme on devrait s'offusquer. Mais on parle d'Annecy, je vais vous dire. Moi, je pense que le vrai sujet pour la population à Annecy, ce sont les 183 000 crimes et délits qu'il y a eu en 2022 dans cette ville. Il y a eu plus 17% d'augmentation de clous et blessures sur un an, plus 16% d'augmentation de l'insécurité en général. Je n'ai pas l'impression d'avoir vu une telle mobilisation, y compris d'ailleurs de la vie politique locale, face à ces victimes et face à ces phénomènes. Donc j'ai le sentiment quand même, je vous le dis sincèrement, qu'on fait de 40 mythos débiles le grand phénomène, la grande menace sur nos sociétés. Je vous le dis franchement, moi, je ne participerai pas à cette mascarade. Il y a quelque chose qui me frappe quand je vous écoute ce matin. Au fond, vous faites un peu comme Jean-Luc Mélenchon. Quand on interroge Jean-Luc Mélenchon sur les violences d'extrême-gauche, les black blocs, il dit « Ah mais non, le seul sujet, c'est les violences ultra-droites ». Donc en fait, vous faites exactement la même chose, à l'inverse. Non, non, je ne vous permets pas du tout de faire un parallèle, parce que Jean-Luc Mélenchon... Si, vous dites au fond, c'est ridicule, c'est des mythos, ils sont 40, le vrai sujet, c'est l'immigration. Non, 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 il y a une grande différence, excusez-moi, avec l'extrême-gauche. La NUPES a passé son temps à ou défendre ou refuser de condamner les violences qu'on a vues aux différentes manifestations, voire même justifier la violence politique. Je le rappelle, puisqu'ils invitent, notamment dans leur école de formation, des intellectuels, notamment un intellectuel suédois, qui lui justifie la violence politique comme une nécessité pour faire avancer la cause. Il n'y a aucun militant du Parti Reconquête qui participe à ce type de manifestations. Pardon de vous dire qu'aujourd'hui, la seule menace politique et la seule violence politique qui existe dans ce pays, qui soit réelle, qui soit structurelle, qui soit régulière, systématique et dangereuse, jusqu'à ce qu'on puisse voir des tentatives de mœurs sur des policiers, c'est une violence d'extrême-gauche. Et la seule classe politique qui ne la condamne pas... Il y a des tentatives d'assassinat, il y a même un complot qui a été déjoué contre Jean-Luc Mélenchon, il y a des gens qui vont passer dans la porte raciste, qui fait peur de complaisance, c'est la nupesse. Moi, je n'ai aucune espèce de sympathie pour qu'une quelconque violence politique qu'elle soit, je l'ai systématiquement condamnée, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc les choses sont très claires, il n'y a pas de parallèle possible. Je vous dis juste, une fois de plus, j'y reviens, je vous dis juste que je considère qu'il y a une forme d'instrumentalisation à faire d'un événement, certes déplorable, condamnable, et qui aura une suite. Il n'y a aucun militant du Parti Reconquête qui sont parfois dans la rue dans ce type de manifestants. Et Reconquête n'a strictement rien à voir avec ces groupes. Et évidemment, nous n'avons aucune sympathie pour eux, c'est le moins qu'on puisse dire. Malgré tout, il y a ce qui s'est passé à Annecy, on avait vu aussi à Paris, Rassemblement de l'Action Française, bien sûr, ce qui s'était passé le 6 mai. Comment est-ce que vous expliquez le fait qu'il soit plus visible qu'il n'était ? Est-ce qu'il y a une forme de désinhibition de ces groupes d'ultra-droite ? On voit bien qu'ils sont plus présents qu'ils ne l'étaient il y a encore quelques mois dans les rues de France. Une fois de plus, je pense qu'il y a quand même, pardonnez-moi, mais une forme d'instrumentalisation de ces phénomènes. Il y a des groupes qui existent, de quelques centaines de personnes indéniablement, qui doivent être bien sûr surveillés si tant est qu'ils puissent être dangereux, dont les violences éventuelles doivent être empêchées, bien évidemment, sans aucune complaisance. Mais il y a, semble-t-il, une fois de plus, un détournement du sujet. Donc la menace d'ultra-droite, j'aimerais comprendre ce que vous dites, la menace d'ultra-droite n'existe pas. ...continue d'exister dans ce pays de manière structurelle, et d'un point de vue statistique, c'est la violence d'extrême-gauche. Je pense que tous les Français en ont conscience, et en ont vu des exemples récemment, que ce soit sur les dégradations de mobilier urbain, les agressions des forces de l'ordre, les risques de... Le décès suite à des incendies sur des personnes... Quand Gérald Darmanin dit que la menace terroriste d'extrême-droite est réelle dans ce pays, il se trompe ? Je pense que c'est une tentative de détournement des sujets, exactement comme sur la question de l'immigration, et sur la question des répartitions des migrants dans les campagnes, où on a en effet ce pauvre maire, en l'occurrence, qui a été victime de façon scandaleuse et lamentable, disons-le, de cet incendie, dont on n'a pas encore le fin mot de l'histoire, mais enfin, voilà, et qui, à travers cet événement, tente de culpabiliser l'opinion, tente de baïonner les oppositions, tente de détourner le sujet en faisant un lien entre la violence politique et le fait de s'opposer au fait qu'il y a aujourd'hui, rappelons-le quand même, 2000 migrants qui quittent chaque jour l'île de France et qui sont envoyés dans les campagnes françaises. On va en parler dans un instant, mais est-ce qu'au fond, vos idées, la candidature d'Éric Zemmour, n'ont pas contribué à désinhiber ce type de mouvement-là ? Non, pas du tout, pas du tout. Il n'y a aucun lien. Vous voyez, la question que vous posez, elle est absolument révélatrice de ce que je viens de vous dire juste avant. C'est-à-dire qu'en fait, vous essayez de faire un lien entre des groupes qui n'ont rien à voir et qui ont des pratiques que tout le monde condamne, d'ailleurs, nous compris sans aucune ambiguïté, et le fait de mener un combat politique. Parfois dans les idées sur les sujets migratoires. Un combat politique en toute légalité. Nous, chaque fois qu'on s'est opposés, y compris à la répartition des migrants dans les campagnes, ça a été dans le cadre légal, en faisant des lettres aux habitants, dans des manifestations déclarées. Donc il n'y a absolument rien de comparable. Et une fois de plus, je n'irai pas dans le sens de ce lien, parce que je crois qu'il y a un vrai sujet pour ces populations des campagnes qui attendent de l'État des services publics, qui attendent des transports, qui attendent des routes, qui attendent des infrastructures, qui attendent de redresser l'industrie et l'agriculture, mais certainement pas qu'on envoie de l'immigration pour soi-disant compenser ces difficultés. Une toute dernière question sur ce sujet. On sent ces derniers jours une forme de malaise au Rassemblement National sur la question de la proximité entre Marine Le Pen, le RN et certains anciens militants du GUD. Le GUD, c'était un groupe d'extrême droite violents. Frédéric Chatillon, Axel Lousteau, qui était à la manifestation du 6 mai. Votre tente veut donner l'impression de vouloir s'éloigner de ces gens-là. C'est sincère ou c'est une stratégie ? Si vous voulez interroger Marine Le Pen sur ce sujet, vous interrogerez Marine Le Pen sur ce sujet. Vous connaissez bien les coulisses, vous connaissez les amitiés entre les uns et les autres. Ce n'est pas moi qui vais commencer à commenter, si vous voulez, les relations des uns et des autres. Vous savez ce qu'il en est. Ils sont proches ou pas ? Vous interrogeriez le Rassemblement National. Quand elle dit que ce n'est pas des proches, est-ce qu'elle a raison ? Je ne vous répondrai pas là-dessus. Je vous le dis franchement, moi je n'ai pas du tout envie de me retrouver dans la situation de devoir commenter les relations ou les amitiés ou les non-amitiés du Rassemblement National. Moi je vous réponds sur le fond politique et c'est tout. Ces mouvements d'extrême droite, Marine Le Pen, justement, pour certains, faisaient partie de ceux qui manifestaient contre l'installation du centre. Pour demandeur d'asile à Saint-Brévin, vous en parliez il y a un instant, Reconquête, votre parti politique était un acteur central de la contestation avant de se désolidariser de ces rassemblements. Compte-t-il ? Ce que vous oubliez quand même de dire, c'est que l'immense majorité de la population était contre l'installation de ces migrants. C'est l'immense majorité, il n'y a pas de sondage. Non mais parce que vous dites, vous parlez de, d'ailleurs même le maire en question qui a été victime de l'incendie avait expliqué à l'époque qu'il refusait de faire un référendum parce que vraisemblablement la population dirait non. D'accord, il n'y a pas de sondage, il y a aussi des habitants de la ville qui ont regretté la démission du maire. Non mais le problème, si vous voulez, de la manière dont vous amenez les choses, c'est qu'on a le sentiment que cette volonté de refuser la répartition des migrants est l'affaire de quelques individus fous furieux, infréquentables. Le sujet de la semaine a été la question des violences à l'égard des élus et de la violence politique. Vous réduisez l'opposition à eux. Je vous dis que l'immense majorité des Français, même, parce qu'il y a eu des sondages pour le coup qui ont été faits sur l'immigration, des Français qui refusent la répartition des migrants, qui veulent plus de régulation de l'immigration, plus de contrôle et qui veulent davantage d'expulsion des délinquants étrangers. Par ailleurs, il s'agissait d'un transfert. Il y avait déjà un centre pour demeure d'asile. Juste, ma question. Quand vous voyez ce qui s'est passé, c'est-à-dire incendie de son domicile, démission du maire qui a été confirmée cette semaine, est-ce que vous vous dites, on a contribué à ce climat de violence politique qui a abouti à ce que le maire soit obligé de partir ? Vous n'en sortez pas. Donc c'était moi que vous mettez sur le banc de l'accusation. Non, pas du tout. Je vous pose la question. Parce qu'aujourd'hui, je me fais le porte-voix des Français qui refusent l'immigration dans ce pays. Et vous avez participé à ces manifestations. Je vous le dis, je ne supporte pas cette accusation indirecte. Je la trouve odieuse et je vais vous répondre sur le fond politique. Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'il y a une déconnexion entre le monde politique sur ce sujet et l'attente des Français. Je vous l'ai dit, il y a eu très nombreux sondages. On pourrait parler du sondage du CSA qui avait eu il y a quelques mois qui expliquait qu'il y avait 82% des Français qui étaient pour l'expulsion systématique des délinquants clandestins ou étrangers. Et pourtant, on voit bien que le gouvernement n'arrive pas à mettre ce sujet sur la table parce qu'il n'a pas de majorité aujourd'hui à l'Assemblée pour le faire. Parce qu'évidemment, la gauche, en grande partie, y compris une partie d'ILR, refuse d'avancer sur ce sujet. Et moi, je lui donne une solution clé en main qui devrait être simple. C'est de faire un référendum. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on n'a pas de majorité à l'Assemblée, on va chercher une majorité auprès du peuple français. Mais on dit que ce n'est pas le bon outil sur les sujets migratoires. Oui, ce n'est jamais le bon outil pour aller directement devant les sujets migratoires. En plus, il pourrait répondre à cette inquiétude et il trouverait une majorité. Sur le fond, je parle de vos méthodes. Le 30 mars, 8 jours après l'incendie du domicile du maire de Saint-Brévin, un courrier signé Éric Zemmour a été distribué dans les boîtes aux lettres des habitants pour continuer d'alerter contre la dissémination de migrants. Ça veut dire que le 22 mars, le domicile du maire de Saint-Brévin est incendié et 8 jours plus tard, vous continuez à traiter... Vous êtes en train de nous accuser, en fait, potentiellement du fait... De se poser la question de la responsabilité des politiques d'apaiser un climat qui, parfois, est très tendu. Et le fait est que je ne suis pas certain que tout cela ait contribué à apaiser la situation. Donc, pour vous, distribuer un tract dans les boîtes aux lettres pour se faire le porte-voix du refus de la population, de l'accueil de ces migrants dans les campagnes françaises, c'est une démarche factueuse, en fait, si je vous écoute. C'est une démarche illégale. Non, pardonnez-moi, c'est l'exercice classique, habituel de la politique. C'est juste que peut-être que ça n'apaise pas les tensions. Vous voyez, on s'énerve et du coup... Non, non, il y a le microfoncial. Tout va bien. Donc, non, je ne crois pas qu'il y ait du tout de lien de cause à effet, pardonnez-moi. Une fois plus, je refuse cette logique de culpabilité dans laquelle vous nous enfermez. Je la trouve absolument insupportable. Je pense qu'aujourd'hui, les campagnes françaises ont suffisamment de problèmes pour qu'on importe avec elles, en plus, les risques que porte une immigration qu'on a du mal à intégrer sur le plan professionnel, qui peut apporter avec elle une part de délinquance, comme le reconnaît d'ailleurs lui-même le ministre de l'Intérieur. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on a un ministre de l'Intérieur qui, lui-même, a admis à plusieurs reprises qu'il y avait un lien entre délinquance et immigration et qui n'en tire aucune espèce de conclusion. Voilà. Et une fois plus, j'y reviens. Quand je vois ce genre de sujet, pardonnez-moi, j'aurais préféré qu'on parle pendant un quart d'heure du fait qu'une femme de 83 ans... Je m'arrête là-dessus parce qu'on a l'impression que ça ne fuit ce que plus personne. Non, ça n'est pas du tout. Une femme de 83 ans, handicapée, a été violée par un migrant clandestin qui était sous OQTF. Voilà. Et ça, la faillite de l'État, pardon, elle est là. Et donc, juste d'un mot, j'en termine par là. Vous allez continuer cette méthode consistant, dans les villes et villages où il y a des centres d'accueil pour demandeurs d'asile qui sont susceptibles d'être installés, d'aller faire de la gîte propre. Par exemple, il y a une mairie dans l'Inde, la ville de Bélabre, 1000 habitants. Le maire Laurent Laroche dit qu'un responsable local de reconquête est venu invectiver son épouse devant chez lui. Vous allez continuer tout ça. On va continuer de s'opposer dans le cadre des institutions et dans le cadre légal. Ça s'appelle la démocratie. Figurez-vous, dans un État de droit, on a le droit de manifester paisiblement. On a le droit de faire des tracts. On a le droit d'alerter la population. Voilà, paisiblement, quand on va devant le domicile d'un l'air pour réactiver sa part. Je ne suis pas au courant de cette affaire en particulier. Donc, on recoupera après les informations s'il faut. C'est lui qui dit, c'est le maire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait de manière parfaitement apaisée et légale. Et une fois de plus, je vais vous dire, ce n'est même pas seulement un droit. C'est un devoir. Parce que si nous, nous ne le faisons pas, qui va le faire ? Parce que la réalité, c'est qu'avec les méthodes que vous utilisez, c'est que même le Rassemblement National n'ose plus le faire. Précisément parce que, et c'est la teneur de cette interview aujourd'hui, c'est la teneur de ce que fait le gouvernement depuis dix jours, vous créez un lien de culpabilité entre les dix ozots potentiellement violents et le fait de s'opposer à l'immigration. Et la conséquence, c'est quoi ? Mais ça marche très bien. Ça marche très bien. D'ailleurs, la droite se couche systématiquement. On l'est à l'air depuis longtemps. Et le Rassemblement National a aussi manifestement un certain malaise là-dessus. Comment dire ? Se sent coupable. Voilà, moi, je vous le dis, Conquête, nous, nous refusons cela. Et nous ne participerons pas à cette mascarade. Une fois de plus, les vrais sujets dans ce pays, ils ne sont pas là, pardonnez-moi. Marion Maréchal, vous évoquiez la droite. Il y a la droite d'hier et peut-être de demain. D'hier d'abord, dans les colonnes du Figaro ce matin, Nicolas Sarkozy continue de clamer son innocence et charge ses juges accusés d'avoir, je cite, foulé au pied les principes essentiels de notre démocratie. Est-ce qu'un ancien président peut parler comme ça de l'institution judiciaire ? À l'occurrence, je pense que oui. Il y a de fait dans cette affaire des choses extrêmement inquiétantes. On parle beaucoup de l'état de droit et du respect de l'état de droit. Il y a un développement des droits fondamentaux qui ont été violés dans cette affaire. Quand on regarde qu'il s'agisse de la garantie de l'impartialité du juge, je rappelle quand même qu'il a été condamné par un juge qui avait publiquement pris parti contre sa politique à l'époque. Sur la suppression du juge d'instruction, c'était sous son quinquennat. Exactement. Donc il aurait fallu quand même, par prudence, que ce juge se déporte, ce qui n'a pas été le cas. Et la deuxième chose, c'est, une fois de plus, les écoutes qui ont été utilisées entre un client et son avocat. Je vous le dis, moi je trouve ça extrêmement inquiétant qu'il s'agisse d'ailleurs... Écoutes qui ont été validées. Oui. Pour ce cas-là en particulier, ce qui n'est pas le cas normalement de manière générale. Oui, il y a un débat sur la jurisprudence, sur la question des écoutes. Et d'ailleurs, j'ose espérer qu'on y reviendra et peut-être la Cour de cassation reviendra dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas parce que c'est un ancien président de la République qu'il doit être jugé différemment du citoyen lambda. Et là, il me semble qu'il y a quand même une forme d'acharnement très agréable qui est probablement liée, je vous le dis franchement, au fait que nous avons quand même une partie de notre justice qui est politisée dans ce pays. et on le voit avec le syndicat de la magistrature notamment, qui à plusieurs reprises a fait la démonstration de son engagement dans le débat politique. Je vous rappelle quand même qu'à Mayotte, puisqu'on parlait de ce sujet, le syndicat de la magistrature a envoyé un mail à ses adhérents juges quelques jours après l'annonce du ministre de l'Intérieur d'aller démanteler ces fameux camps illégaux et de renvoyer les immigrés en passant une consigne politique et en disant ne soyez pas les idiots utiles de cette politique qui viole les droits humains et tout. Donc on est face à des phénomènes quand même très inquiétants. Dans cette interview au Figaro, Nicolas Sarkozy continue à considérer que la solution pour la droite, pour les LR, c'est de s'allier d'une façon ou d'une autre avec Emmanuel Macron. Ça fait plutôt vos affaires, ça, qu'il lance cet appel-là ? En tout cas, ce n'est pas nouveau, puisqu'en l'occurrence Nicolas Sarkozy, en effet, l'avait dit par un an, il a même soutenu Emmanuel Macron. Donc il est dans la même logique qu'aujourd'hui Laurent Wauquiez qui a fait une interview qui, me semble-t-il, ces derniers jours, va dans le même sens. Pendant le tiers de l'interview, il défend peu ou prou le bilan d'Emmanuel Macron en expliquant que tout n'a pas été si mal. Vous considérez que c'est intéressant, arrêtons-nous là-dessus une seconde. Donc effectivement, Laurent Wauquiez qui fait une interview dans Le Point, vous considérez qu'il est, comment dire, trop de mensouétudes à l'égard du président de la République ? Je pense clairement qu'il veut s'inscrire aujourd'hui dans l'héritage ou comme l'héritier ou le remplaçant, si je puis dire, d'Emmanuel Macron. L'un des remplaçants parce qu'il y a beaucoup de candidats. Et en cela, d'ailleurs, la droite française, en tout cas, fait preuve d'une singularité particulière. Parce que partout en Europe, on voit des trajectoires de coalition des droites. Et nous, on continue d'avoir cette fausse droite LR qui, elle, veut courir en permanence vers le centre et vers la gauche. Laurent Wauquiez en fait la démonstration à ce moment-là. Nicolas Sarkozy a appelé également cela de ses voeux. Pardon, mais si on lit l'interview au Point, il propose la suppression de quasiment toutes les autorités administratives indépendantes, l'ARCOM, l'ACNIL. Il s'en prend aussi au cours suprême. Le choc bureaucratique, waouh ! Ce n'est pas exactement une ligne politique de centre-droite. Excusez-moi de vous dire que lutter contre le choc bureaucratique, je n'appelle pas ça un grand marqueur de rupture d'une politique de droite. J'appelle ça juste du pragmatisme et du bon sens. Et je pense qu'a priori, tout le monde sera d'accord. Donc non, je ne trouve pas qu'il y ait une vision, si vous voulez, qui, pour moi, tende une fois de plus vers une proposition, une véritable offre de droite. Je vois de nouveau cette volonté de courir vers la gauche et vers le centre pour s'inscrire dans cet espace-là plutôt que d'aller vers une coalition des droites. Et je trouve ça... Donc quand vous lisez cet intervôt, comment vous dites qu'on pourrait travailler avec l'envoqué ? Je vais vous dire, je vois aussi une autre illustration, une autre preuve de cela, c'est à travers le gouvernement fictif qu'a mis en place Éric Ciotti. Je ne sais pas si vous avez vu. Le shadow cabinet. Oui, il n'y a pas de shadow cabinet à reconquête. Et dans lequel... Il n'y a peut-être pas suffisamment de ministres potentiels. Mais ça viendra, vous verrez, après qu'on ait des députés européens. En l'occurrence, il se trouve qu'Éric Ciotti a proposé parmi ses ministres fantômes, la moitié sont aujourd'hui proches ou en phase de rapprochement avec le camp d'Emmanuel Macron. Voilà. Et on voit bien que la plupart aujourd'hui, des chefs de file de LR, je pense notamment à Rachida Dati et d'autres, plaident pour des alliances avec Emmanuel Macron. Donc moi, ce que je vous dis par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, me semble-t-il, le seul véritable parti qui propose une véritable offre de droite, c'est Reconquête. Voilà. Donc j'espère que les déçus de LR se tourneront vers nous. Il nous reste 15 secondes. Quand est-ce qu'on saura si vous êtes tête de liste aux européennes ? En temps voulu. Et donc, ça sera vraisemblablement vous ou Éric Zemmour a peut-être encore envie d'exister à travers cette élection ? En temps voulu. Qu'il qu'a l'issue de présidentiel du couvre dans ses livres ? En temps voulu. Une fois de plus, le bureau exécutif se prononcera, lorsque nous le souhaiterons, pour être le mieux armé possible pour aller vers cette élection, qui, j'en suis sûre, va être un moment important pour nous parce qu'il va nous permettre de rentrer dans les instances européennes et de participer, je l'espère, à la grande recomposition des droites européennes à venir. Merci Marion Hachal. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV. Merci beaucoup Benjamin. Dans un instant, le live sur BFM TV. Nous reviendrons évidemment sur cette mystérieuse affaire de Rennes. Un adolescent de 14 ans a-t-il vécu reclus, coupé du monde par sa mère ? Elle sera notre invitée dans un instant. Et puis nous reviendrons aussi sur le Technival. Jusqu'à 30 000 jeunes attendus ce week-end des renforts de gendarmes et de policiers ont été envoyés ce matin. Et puis on vous donnera aussi des nouvelles de Michel Drucker. Il est sorti de l'hôpital il y a quelques jours. A tout de suite. Je m'appelle Esteban Ocon. Je suis pilote de Formule 1 pour Alpine F1 Team. Nous, en tant que pilote, notre job, il y a tellement de capteurs, tellement de data en fait en général. Ça va être de guider les ingénieurs, de pointer du doigt où est-ce qu'il y a un problème. Et c'est avec ça maintenant qu'on arrive à progresser. Simplement, le feeling pur n'est pas suffisant. La Formule 1, c'est un sport individuel. Ça, c'est ce qu'on voit le dimanche quand on se met devant la télé. Mais le collectif, c'est la partie cachée de l'iceberg. Il y a plus de 1000 personnes en fait qui travaillent pour deux voitures tout simplement. Ponger permanent sur 1900 mètres. Tout seul, on ne peut pas aller loin. Sans mon équipe, je vais nulle part. Ça fait une dizaine d'années que je me sers de mon coyote parce que j'ai vu l'utilité qu'il y a. Ça m'a sauvé de grosses situations beaucoup de fois. C'est grâce à toutes les personnes qui vont informer de la chose qui se passe devant que les autres seront en sécurité derrière. On peut savoir ce qu'un mec de Free fait chez nous ? C'est l'installateur Free Pro. Mais avec ça, on aura tous une fibre de fou et un forfait mobile 5G. Bien sûr, nous, on est Riff. Mais pour la boîte, on prend Free Pro. Il n'y a rien qui vous gêne. On fait comment si quelqu'un l'apprend ? Ok, on n'a qu'à faire un pacte. Personne n'en parle. Oui, mais lui, il peut parler. Il ne faut pas le laisser partir. Vous allez faire quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Quoi ? On va rester chez Free Pro, nous ? Un jour, peut-être, Riff fera mieux que Free. En attendant, retrouvez le meilleur de Free pour les entreprises chez Free Pro. Merci Free Pro. L'amour, le bonheur, la liberté. À 20 ans, la génération seigneuriale avait inventé une nouvelle façon de vivre. Aujourd'hui, inventez la retraite que vous aimez. Vivez au Seigneurial. Flower by Cancel Absolute. Le nouveau parfum. La montagne Zaboukane Quand j'avais 8 ans, j'accompagnais mon père travailler dans la vigne. C'est lui qui m'a appris à comprendre la nature. Parfois injuste. Mais on a toujours pu surmonter ses épreuves. Ensemble. C'est ce que j'ai vécu avec mon père et les valeurs qu'il m'a transmises qui m'ont donné envie d'être conseillé Groupama. Groupama. La vraie vie s'assure ici. Montblanc Explorer Platinum. Le nouveau parfum. Direct assurance, bonjour. Mais vous trouvez ça normal de nous faire économiser 240 euros ? Mais c'est scandaleux, monsieur. Non, on va rester chez vous. C'est clair ? Là, ils ont compris. Et pour 2, 3, 4 contrats souscrits, c'est 2, 3, 4 mois remboursés. 1, 2, 3, 5, 6, 6, 8, 5, 6, 9, 7, 8, 9, 9, 10.